La quotidienne donc le cauchemar de Stéphanie. La quadragénaire est une mère de famille épanouie, pourtant sa vie ne va pas tarder à basculer. Tout commence en fait le 16 octobre quand elle décide de se rendre à la polyclinique de Nîmes pour effectuer un examen de contrôle. Ce jour-là, tout se passe bien. Mais le jour suivant, Stéphanie se sent horriblement mal. Elle décide donc d'aller aux urgences dans le même établissement. Et après de nombreux examens, le diagnostic tombe. La mère de famille s'offre en fait d'une infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection qu'elle a attrapée suite à son examen de contrôle. Pour elle, c'est bien sûr un véritable coup de massue. Pourtant, elle n'est pas au bout de ses peines. Car durant son hospitalisation, Stéphanie est victime d'une succession de négligences médicales qui vont aggraver son état. Malgré les examens demandés, les médecins ne s'aperçoivent pas que l'estomac de Stéphanie est en train de se nécroser. Pire encore, les médecins lui administrent un produit auquel elle est lourdement allergique, alors même que cette indication figure dans son dossier médical. Pendant plusieurs semaines, l'état de Stéphanie se dégrade à tel point que la mère de famille se retrouve entre la vie et la mort. Les médecins vont devoir lui retirer plusieurs organes comme l'estomac, mais aussi une partie de l'intestin. Et un mois après le début de son hospitalisation, les médecins doivent à nouveau prendre une décision radicale pour sauver Stéphanie, l'amputer de ses 4 membres. Avant de recevoir Stéphanie en direct sur ce plateau, retour sur ce simple examen qui a viré au drame. Nous sommes à Nîmes, dans le sud de la France. C'est ici que vit Stéphanie, une mère de famille de 40 ans. La quadragénaire est une maman épanouie et comblée par ses 2 enfants. Sa fille, âgée de 11 ans, et son petit garçon, 6 ans. Et elle est loin de se douter qu'elle va vivre un véritable calvaire. Le 16 octobre 2015, Stéphanie décide d'aller passer une gastroscopie à la polyclinique Grand Sud, à Nîmes. Depuis quelque temps, elle ressent de fortes douleurs au ventre. Ce jour-là, un examen de contrôle de l'estomac est donc effectué à l'aide d'un tube flexible muni d'une caméra. Tout se déroule normalement, et la mère de famille rentre chez elle. Mais au cours de la nuit suivante, Stéphanie se sent très mal. Elle a une forte fièvre, ainsi que de violents maux de ventre. Vers 3h du matin, elle décide alors de se rendre aux urgences. Mais ce n'est que vers 5h que les médecins la mettent sous perfusion et lui administrent des antidouleurs. Et à 9h du matin, quand elle est enfin auscultée, le médecin remarque que son ventre est dur. Il réclame alors un scanner. Mais l'estomac de Stéphanie est en train de se nécroser. Et l'équipe médicale ne semble pas s'en apercevoir. Pourtant, face à l'état de leur patiente, ils décident de la garder hospitalisée. Quelques jours plus tard, les médecins posent un nouveau diagnostic. La mère de famille a contracté une grave infection suite à la gastroscopie qu'elle est venue réaliser au sein même de la clinique. Pour Stéphanie, c'est un coup de massue. Elle réalise qu'elle a contracté une maladie alors qu'elle venait pour se faire soigner. Et pour ne rien arranger, le gastro-entérologue commet une nouvelle erreur qui aggrave son cas. Il lui administre de la pénicilline alors même que Stéphanie est allergique à cet antibiotique. Et cela figure pourtant dans son dossier médical. Cette injection est lourde de conséquences. Elle entraîne chez elle une grave réaction allergique qui fait gonfler tout le corps. Le 18 octobre, Stéphanie est dans un état critique. Et elle est transférée au CHU de Carrémo. Les médecins annoncent à sa famille que son pronostic vital est engagé. Stéphanie est alors plongée dans le coma. Elle y passe trois semaines durant lesquelles elle subit pas moins de sept opérations pour tenter de survivre. Et ces interventions ne sont pas sans conséquences puisque les chirurgiens lui retirent plusieurs organes dont l'estomac et une partie de l'intestin. Mais le pire est à venir. Un mois plus tard, la nécrose s'est étendue et le sang ne circule plus dans les extrémités de son corps. Les médecins prennent alors une décision radicale. Ils décident d'amputer Stéphanie de ses quatre membres. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Fils Divers. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous allez nous raconter votre histoire qui a mal tourné. Oui, exactement. En fait, ma vie a totalement basculé le 16 octobre 2015. A partir de là, ça a été une succession de cauchemars qui se sont enchaînés. Mais je savais le 16 octobre, quand j'ai eu des douleurs au ventre, je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal en fait. Donc à partir de là, il y a vraiment eu toute une succession de choses qui m'ont menée où je suis aujourd'hui. Certes en vie, mais j'ai perdu beaucoup, on va dire, dans l'histoire. Vous avez perdu moralement, bien évidemment, mais aussi physiquement ? Beaucoup. Physiquement, ça a été le plus dur, on va dire, au départ. Parce que quand on se retrouve dans un lit d'hôpital à ne pas pouvoir bouger et amputer de ses quatre membres, on se dit, bon, je vais rester dans un lit jusqu'à la fin de mes jours. Et qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Donc ce qui m'a permis en fait de m'en sortir, c'est déjà mes deux enfants. Parce que je suis maman de deux enfants, une fille et un garçon. À l'époque, ils étaient âgés de 5 et 11 ans. Et en fait, je me devais de m'accrocher pour eux. Et puis j'ai été également très entourée par ma famille, énormément. Ils étaient très présents tout le temps. Il y a les douleurs, il y a l'hôpital. Et puis c'est vrai, il y a cette amputation qui est à la fois spectaculaire. C'est ça. Et à la fois qui change la vie à tout jamais. Complètement. Parce qu'en fait, j'ai dû réapprendre tout. C'est-à-dire comme un enfant qui va petit à petit apprendre à se mettre debout, à faire ses premiers pas. En fait, c'est exactement ce que j'ai dû faire. On vous a amputé des mains. Des mains et puis des pieds. Je suis amputée sous les genoux. Sous les genoux. Oui, je suis amputée sous les genoux. Donc au départ, il a fallu me verticaliser. Ça veut dire vous apprendre à me retenir droite. Ça a été très douloureux. Parce qu'on n'est pas fait pour être en appui sur les os de nos jambes. Et donc du coup, de forte douleur, de violente douleur. Mais je voulais absolument remarcher. En fait, je ne voulais pas être sur un fauteuil roulant. Là, on le dit, quand vous êtes rentrée sur le plateau, vous êtes rentrée debout. Oui. Vous êtes rentrée, alors je n'ai pas envie de dire, sur vos jambes. Mais c'est ça, parce que vous avez des prothèses. Oui, je vais penser comme mes jambes. Donc l'emploi avec plaisir, ce moment-là, vous êtes rentrée sur vos jambes, parce que vous avez des prothèses. Donc ça, c'est une vraie victoire. Ah, ça, c'est une victoire, oui. Parce que je sais que si je n'avais pas pu au moins remarcher, je n'aurais pas supporté, en fait. Je n'aurais vraiment pas supporté de rester sur un fauteuil roulant. Pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait au moins que je marche. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé la rééducation, je me suis mise à marcher, marcher, marcher. Je ne faisais que ça, en fait. Je faisais les tours de service, je marchais et je promenais mon fauteuil roulant. Il y a les jambes et puis il y a les mains. Les mains. C'est beaucoup plus compliqué que les mains. Voilà. Parce qu'en fait, on ne se rend absolument pas compte que les mains, on les utilise tout le temps. Et on les a, et c'est une vraie merveille. Et on ne se rend pas compte qu'on les a, parce qu'elles font tout pour nous. Et moi, tout ce qui est attraper quelque chose, un objet, un petit objet, c'est très compliqué. Bon, certes, je suis appareillée. J'ai des prothèses qu'on appelle myoélectriques, qui, soi-disant, on va dire, sont le top de la prothèse. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a deux choses qui font que, pour moi, il y a le fonctionnel et l'esthétique. Et on peut avoir soit l'un, soit l'autre. Mais, bon, moi, j'ai privilégié le fonctionnel pour ma vie de tous les jours. Même si j'ai également des prothèses esthétiques, je ne les porte pas. Au final, j'ai dû les porter deux fois. Mais j'ai l'impression, en fait, de ne plus pouvoir rien faire. Parce que je me suis... Le corps est une belle machine. En fait, il s'adapte. Et mon corps, je pense, à force de vouloir essayer de faire les choses par moi-même, il s'est adapté. Donc, oui, j'ai utilisé mes bras. Au départ, j'ai tenté avec la prothèse. Je n'ai pas trouvé que c'était... Pour vous donner un exemple, je me suis dit un jour, pourquoi pas, je vais essayer de me brosser les dents toute seule. Donc, j'ai attrapé la brosse à dents, je l'ai posée dans le coin, j'ai pressé avec mes bras pour faire la pince, j'ai mis mon dentifrice, j'ai porté la brosse à dents à ma bouche, j'ai brossé mes dents. J'ai fait pareil pour le maquillage. Je me maquille toute seule à la maison. Vous me maquillez toute seule ? Voilà. Après, je ne dis pas, j'ai besoin d'une aide en permanence. C'est-à-dire que j'ai une aide de vie qui est là dix heures par jour, qui s'occupe de moi et encore, mon avocate pense que ce n'est pas suffisant. Parce que, bon, à tout moment, je peux tomber, même si j'ai appris à me relever, j'ai quand même un fils de 11 ans à la maison. Certes, je peux l'appeler dans la nuit pour lui dire, bon, voilà, je suis tombée, mais bon, ce n'est pas le but de réveiller mon enfant en plein milieu de la nuit. – Stéphanie, vous avez fait le choix de venir sans prothèse sur ce plateau, c'est votre choix, ce n'est pas une demande qu'on a faite, c'est votre choix, bien évidemment. Pourquoi ? – Parce que je suis telle que je suis. J'ai pris énormément de temps à m'accepter telle que je suis, et aujourd'hui, je suis fière de celle que je suis, et je n'ai plus honte. Au départ, je me cachais. Je mettais toujours quelque chose de long sur mes bras. Je ne sortais pas, d'ailleurs, je ne bougeais pas de chez moi. J'ai eu une amie un jour qui m'a dit, Stéphanie, il faut que tu sortes de chez toi. Mais j'ai dit, non, ce n'est pas possible. J'étais retournée dans ma chambre d'adolescente, et je ne voulais plus avoir à sortir et me montrer au monde extérieur, parce que j'avais l'impression d'être devenue un monstre. Et j'arrivais plus… – C'est l'image que vous aviez quand vous regardiez dans un miroir ? – Non, je ne supportais pas de me regarder dans un miroir. J'avais l'impression d'avoir un monstre de foire, et ça a été difficile de m'accepter. Très, très difficile. Ça a pris, je dirais, deux ans faciles, deux ans avant que j'arrive à commencer à accepter la personne que j'étais devenue. – Il y a le regard des enfants aussi ? – Oui. – Parce qu'il y en avait un qui avait 5 ans, 6 ans, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais vos enfants, quand ils vous ont vus sans vos mains ? – Alors, ils m'ont dit, la chose la plus magnifique qui soit, c'est « Maman, tu seras toujours la plus belle des mamans, et sache que même si tu n'as plus de mains et plus de pieds, nous, on préfère te savoir comme ça que morte. » Donc, tu es là pour nous, et c'est ce qui compte. Voilà, donc… – C'est très touchant, ça. – Oui, oui. Oui, parce que je sais que c'est grâce à eux que j'en suis là. J'ai mené un combat pour mes enfants et ma famille, mes enfants principalement. – Vous aviez peur de vous montrer à vos enfants au début ? – Au début, oui. Au début, oui, parce que mon mari surtout disait, on ne peut pas les faire venir en réanimation et leur montrer dans quel état tuer. Mais en même temps, il fallait bien qu'à un moment donné, déjà, je revois mes enfants parce que j'en avais besoin moralement, parce que j'ai été séparée d'eux longtemps. Et ça, ça a été vraiment très compliqué pour moi à gérer. J'étais vraiment en demande de mes enfants et je voulais sortir de l'hôpital. Je leur disais, je m'en fiche, je veux retourner auprès de mes enfants. Mais ma vie, malheureusement, elle était… Elle tenait un fil, donc ce n'était pas possible. Je suis restée quand même huit mois en réanimation. Et ce n'est pas le meilleur endroit du monde, la réanimation, même si je remercie infiniment les réanimateurs qui m'ont sauvé la vie. – Vous avez parlé de vos enfants, vous avez parlé de votre famille. – Oui. – Moins de votre mari. – Je suis divorcée aujourd'hui. Je pense que mon ex-mari, à l'époque, n'a pas eu les épaules, en fait, pour supporter tout ça. Et aujourd'hui, je ne lui en veux absolument pas parce qu'on ne peut pas savoir comment on réagirait face à une telle situation. Je pense que personnellement, je serais restée à ses côtés. – C'est ce qu'on se dit tous dans la théorie. – Voilà, c'est ce qu'on se dit dans la théorie. – Honnêtement, pour être honnête, on se dit tous, mais bien sûr qu'on serait restée. – Bien sûr, bien sûr. Mais dans la pratique, je ne suis pas certaine, en fait, qu'on se dise, voilà, enfin, rester auprès de quelqu'un qui est comme ça, peut-être qu'il s'est dit, je vais avoir un boulet à gérer. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. – Vous ne lui avez jamais parlé, clairement ? – En fait, il n'a jamais... J'aurais aimé qu'il me parle, à cœur ouvert, et qu'il me dise, voilà, je n'ai pas supporté, je n'ai pas pu. La seule chose qu'il m'est dite une fois, c'est, je ne supporte pas de voir la femme que j'aime dans cet état-là. Donc, je pense que c'est ça, en fait, je pense que c'était trop dur à supporter. – Ce qui est presque une déclaration d'amour, en même temps, même si partir ne l'est pas, mais... – Oui, certainement. Mais c'est pour ça que je ne lui en veux pas, et que je sais que, voilà, il ne l'a pas géré, point. – Jean Dorido, docteur en psychologie, passons-nous un peu du côté, de l'autre côté, j'ai envie de dire, du côté du mari, justement. C'est vrai que c'est compliqué. Dans la théorie, on se dit tous que l'idéal, ce serait de réagir en disant, on reste, mais hélas, on n'est pas tous faits pareils, et on ne sait pas vraiment comment on réagit dans ces cas-là. – Oui, oui, c'est très très difficile, c'est vraiment ce que vous dites, Jean-Marc, très très difficile de prévoir, de prophétiser une réaction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met les gens en situation, quand on fait des recherches en psychologie, on met les individus en situation, dans la mesure du possible, parce que c'est vraiment le fait de vivre quelque chose qui permet d'observer la réaction. Le déclaratif est un très mauvais prédicteur de réaction. Maintenant, bon, les absents ont toujours tort, donc je n'ai pas envie de tomber, avoir un raccourci sur l'ex-marine Stéphanie. – Non, mais le fait de lui dire, voilà, je ne supporte pas, enfin, je ne dis pas que c'est une raison, mais je pense que c'est entendable, au moins. Sans que ce soit compréhensible, je ne supporte pas de voir la femme que j'aime. – Disons que je ne peux que le regretter pour lui, parce que Stéphanie est admirable, c'est une leçon de résilience, une force de vie absolument inouïe, d'entendre les efforts de se tenir debout, et de vous voir aujourd'hui, vous êtes une jeune femme élégante, vous êtes une jolie femme, coquette, enfin, vraiment, c'est une leçon, je pense, pour tout le monde, ça, vraiment. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai réappris à être une femme, en fait. Parce qu'au début, je suis partie de l'état de « je suis un monstre », après, j'ai dit… – Mais vous avez vraiment pensé ça ? – J'ai vraiment pensé ça. – Vous avez vraiment pensé que je suis un monstre ? – J'ai vraiment pensé que je suis un monstre. Ensuite, je suis passée à l'étape au-dessus, j'ai dit « bon, je suis un monstre, mais je reste une maman », et je me suis oubliée totalement en tant que femme. C'est-à-dire que pour moi, ma vie allait se résumer à juste m'occuper de mes enfants et être là pour eux. Mais moi, en tant que femme, je me suis oubliée, longtemps. – Ce qui veut dire, si je vous entends bien, que si vous n'aviez pas eu d'enfant, vous ne m'auriez pas… – Vous n'auriez peut-être pas supporté ? – Peut-être que je n'aurais pas supporté. Je ne sais pas. – Parce que ça revient beaucoup dans votre motivation de combat ? – J'ai trouvé la force déjà auprès d'eux, et après, il y a eu d'autres choses qui m'ont raccrochée, bien entendu, à mon existence. Et je pense honnêtement qu'il y a vraiment une vie après l'amputation. Il y a vraiment une vie. C'est-à-dire qu'on peut encore faire de belles choses. Je vais vous donner un exemple. J'aime conduire. J'ai toujours aimé ça. Et je tiens la passion automobile de mon papa, qui a travaillé très longtemps pour un grand garage dont je ne citerai pas le nom. Et en fait, je m'étais dit, mon Dieu, mais tu ne vas plus pouvoir conduire. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi pas ? Et je me suis lancée le défi de me remettre à conduire. Et j'ai galéré pendant une année entière, avant de trouver quelqu'un qui accepte d'essayer de me faire conduire. Et puis, comme je sens mes pieds, parce que vous avez peut-être entendu parler du membre fantôme, au final, moi, il me sert, parce que je sens les pédales. Donc certes, c'est une voiture automatique que j'ai, mais je reconduis. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir, pouvoir se dire, bon, je ne serai jamais totalement autonome, parce que, voilà, même si je suis en recherche permanente de me dire, il faut que j'y arrive seule, il faut que j'y arrive seule, il faut que j'y arrive seule, il y a un moment où, forcément, je vais avoir besoin de quelqu'un. Mais ce qui est intéressant de votre discours, Stéphanie, c'est que je pense que si avant tout cela ne vous arrive, et on va revenir en détail dans un instant, mais on vous avait dit, si un jour tu amputais des mains, si un jour tu amputais des jambes, du bas des jambes, qu'est-ce que tu feras ? Je pense que ce jour, avant que ça vous arrive, vous auriez dit, mais je ne pourrais pas vivre comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes la preuve qu'en fait, à la fois le cerveau, la résilience, la volonté, l'amour de vos enfants, de votre famille, fait que voilà, on y arrive. On y arrive. C'est ça qui est fantastique, en fait. Exactement. C'est-à-dire que vous avez vaincu ce qui vous paraissait, je pense, avant impossible. Insurmontable. C'est-à-dire qu'en fait, pardon l'expression, mais si on ne m'avait pas mis des coups de pied aux fesses, peut-être que je me serais laissée partir. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de monde autour de moi, et même le personnel médical a été en réanimation. Ils étaient tout le temps en train de me booster, tout le temps. Alors, on va reprendre l'affaire du début, ça commence le 16 octobre 2015, vous décidez d'aller passer un examen, parce que vous avez des douleurs au ventre. Oui, j'ai des douleurs au ventre, et j'ai fait un hélicobacter pylori il y avait quelques années. Et en fait, c'était un contrôle de routine, c'était vraiment un examen bénin que j'avais déjà fait en plus. Donc vous faites cet examen, la nuit qui suit, vous vous sentez mal ? Voilà. Vous êtes chez vous ? Je suis chez mes parents, parce que j'habitais l'Unel-Vielle, et je suis donc au domicile de mes parents à Manduelle, et dans la nuit, je me suis sentie, mais vraiment très très mal. Des douleurs terribles au niveau du ventre, mais des douleurs comme jamais de ma vie, j'avais pu ressentir. Et donc, tout de suite, ma maman a eu la présence d'esprit, on a pris ma température, et j'avais plus de 40. Et on a appelé la clinique, la clinique a dit, donnez-lui du doliprane et du spasfond. Ça passait toujours pas, je me tordais de douleur, et puis bon, ma maman m'a amenée... Aux urgences, vous arrivez vers 3h du matin. C'est ça. On vous prend pas tout de suite, on vous dit à 3h du matin, en gros, voilà, pour un mal de ventre, on va pas déplacer toute la clinique pour un mal de ventre. Et en gros, on vous dit, vous en demandez trop, quoi, c'est ça ? Ah oui, 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 on a même dit à ma maman, ben écoutez, il est 5h du matin, le monsieur avait dit, il faut pas trop nous en demander à cette heure-là. En gros, il avait fait sa nuit, et il était pressé de rentrer chez lui. Donc, euh... Vous serez ausculté dans la matinée ? Voilà. En fait, là, on vous ausculte, après avoir attendu plusieurs heures, qu'un médecin arrive pour qu'on s'occupe de vous. À 9h, on diagnostique que votre ventre est dur, on demande un scanner. Oui. Et ensuite ? Ben, ensuite, ils étaient complètement largués, ils ont pas vu que je faisais une septicémie. Ils ont absolument pas vu arriver la septicémie, alors que j'avais tous les symptômes. J'avais tous les symptômes, j'avais les frissons, j'avais la fièvre, je me tordais de douleur, et ils sont passés à côté complètement. En fait, vous avez attrapé un microbe, c'est ça ? Oui. C'est une maladie de zonchromiale ? Vous l'avez attrapé lors du premier examen que vous avez eu ? Certainement. Certainement, a priori, et c'est à ce moment-là que ça a commencé à s'attaquer à vos organes ? Le cauchemar a commencé à ce moment-là, oui. Vous vous souvenez, vous, de ces moments-là ? Alors, malheureusement, pas de tout, parce que comme mon état s'est dégradé vraiment très vite, j'ai ce qu'on m'a raconté. Mais moi, je ne me rappelle pas de mon passage de la clinique à l'hôpital. Parce qu'on va vous transférer, parce que votre situation, c'est grave. Et pourtant, on m'a dit que je parlais encore. C'est-à-dire que j'avais dit à ma petite sœur, je lui avais dit, je ne veux pas mourir. Et elle m'a dit, tu me l'as répété plusieurs fois, comme si tu sentais que tu allais partir. Et ça, je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle absolument pas. Le 18 octobre, c'est le CHU de Carimo, c'est ça ? C'est ça. Qui prend le relais ? C'est ça. Vous aviez quasiment plus de tensions, la micro se propageait. C'est ça. Vous étiez en train de mourir. J'étais en train de mourir. On a dit à ma famille, venez lui dire au revoir, elle ne passera pas la nuit. Vous avez été opérée à plusieurs reprises. Cette opération, trois semaines de coma. Oui. Qu'est-ce qu'on vous fait en opération ? On vous enlève quoi ? Alors, on m'a enlevé intégralement l'estomac, donc gastrectomie totale. On m'a enlevé un bout de pancréas. Je n'ai plus de vésicule biliaire, une partie du iodénome, l'intestin, un bout d'intestin. Et puis peut-être que j'en passe, parce que, voilà, mais l'estomac, j'en ai plus du tout. Je ne savais même pas, en fait, qu'on pouvait vivre sans estomac. C'est, voilà, mon corps... Et ça ne suffit pas ? Non, ça ne suffit pas. Et là, ça ne suffit pas ? Non. La nécrose va continuer... C'est ça. ...à avancer. C'est ça. Personne n'osait me le dire. Et on me l'a annoncé très brutalement. Et on vous dit quoi ? On vous dit qu'on va vous amputer les 4 membres ? En fait, on m'a dit, si vous voulez vivre, il faut amputer les 4 membres. Donc, la douche froide, parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et j'avoue... Vous hésitez à répondre à ça ? Non. Je n'ai pas hésité longtemps, on va dire. Non. Parce qu'en fait, on m'a dit, c'est ça ou la mort. Donc, j'ai choisi de vivre. Donc, je n'ai pas hésité longtemps. Mais je suppose... Enfin, j'ai essayé de me mettre... J'ai pleuré toute la nuit. Oui, j'ai essayé de me mettre à votre place. J'ai hurlé, j'ai pleuré toute la nuit. Et je me dis, on doit se projeter en se disant, ça va être comment, ma vie ? Ah mais, honnêtement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me voyais dans un lit à la merci du bon vouloir. de celui qui allait pouvoir m'aider à continuer à exister. Mais je n'arrivais pas à m'imaginer une vie comme je l'ai actuellement, aujourd'hui. Mais pas de doute, en revanche, sur le fait que vous préfériez vivre amputée ? C'est ça. Pas de doute. Ça, c'est bien déjà ? Ah oui, ça, c'est bien déjà. Parce que je crois que des gens se seraient posé la question. Oui. Se seraient demandé, est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre ? C'est ça. Sans mes quatre membres ? C'est ça. Il y a même eu un des réanimateurs qui avait dit à ma famille, il vaut mieux pas qu'elle vive comme ça. C'est pas une vie. Et en fait, mes parents lui ont tout de suite dit, bon, vous, on veut plus vous voir. Ah oui. Donc, c'est bon, nous, on a besoin de positif. Et à côté de ça, il y a eu d'autres réanimateurs qui disaient, elle se bat, elle a envie de vivre. Donc, ça vaut le coup. C'est votre choix qui compte. C'est ça. C'est votre choix qui compte. C'est ça. Et le fait qu'en plus, vous n'ayez pas de doute là-dessus, enfin, on n'a même pas, ça se discute même pas. Non, non, ça se discute pas. Non, mais oui, c'est vrai. Ça se discute pas, c'est à vous de décider, en fait. C'est ça, exactement. Cette amputation des 4 membres, je crois que c'est une première dans cet hôpital, en plus. C'est ça. C'est une première dans cet hôpital. Quand vous partez, le jour de l'opération, vous vous souvenez à quoi vous pensez ? Je me dis que je verrai plus mes mains. Vous les regardez, une dernière fois ? En fait, j'étais très enrubanée, en fait. Et puis, je préférais pas trop les revoir noirs comme ils étaient. Parce que j'ai été choquée quand je les ai vus, j'ai été choquée. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? La première fois que je les ai vus, j'étais pas censée les voir, en fait. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette couleur-là ? On m'a dit, c'est rien, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais après, j'imaginais même pas qu'on puisse m'amputer. Enfin, pour moi, c'était pas possible. J'avais jamais vu personne d'amputer autour de moi. Je sais que ça existe, mais on n'en parle pas. On ne montre pas d'amputation. Les gens même qui sont amputés, la plupart du temps, le cachent. Voilà, donc c'est vrai que je... Aujourd'hui, je préfère m'assumer comme je suis. — Alors après votre amputation, vous devez totalement réapprendre à vivre, bien évidemment, et fort de votre acharnement. Vous réussissez d'ailleurs à remarcher. C'est en mai 2016. Mais cette victoire ne sonne pas à la fin de votre combat. Vous voulez également que les responsabilités de chacun soient reconnues. Et avec l'aide de votre avocate, vous allez donc intenter une action en justice. Après avoir contracté son infection, Stéphanie passe près d'un an à l'hôpital, dont huit mois en réanimation. Et si désormais ses problèmes digestifs sont résolus, elle doit apprendre à vivre avec son nouveau corps. Elle se fait poser des prothèses aux quatre extrémités et entame une rééducation. Grâce à sa détermination, en mai 2016, Stéphanie atteint son but ultime. Elle réussit à marcher à nouveau. Mais pour pouvoir sereinement démarrer sa nouvelle vie, il manque encore quelque chose à la quadragénaire. Que justice soit faite. Avec son avocate, elle désire que les responsabilités de chacun soient reconnues concernant l'accident médical dont elle a été victime. Une action en justice est alors engagée. Et la juge d'instruction demande une expertise. Une équipe de quatre professionnels reprend donc le déroulement des événements de A à Z, afin de constituer un dossier. En juillet 2018, le procès a lieu au tribunal de grande instance de Nîmes. Lors des audiences, les négligences médicales sont bel et bien pointées du doigt. Il est avéré que Stéphanie a bien contracté son infection à l'hôpital. De plus, si les médecins avaient décédé son choc sceptique plus tôt, la mère de famille aurait peut-être encore ses membres aujourd'hui. A l'issue du procès, Stéphanie obtient des dommages et intérêts de la part des médecins et d'un fonds d'indemnisation. Mais cela reste une moindre compensation pour cette mère de famille qui a dû totalement réapprendre à vivre. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers avec Stéphanie qui est toujours avec nous sur ce plateau. C'est important l'aspect judiciaire pour vous ? – Disons que j'aimerais être reconnue comme une victime. Et en fait, si je suis là aussi, c'est pour témoigner, pour dire que ce sont des choses qui ne doivent plus arriver. Parce qu'il y a des protocoles qui sont mis en place pour… D'ailleurs, les experts l'ont soulevé. Il y a des protocoles qui permettent de détecter très rapidement des septicémies. Donc moi, j'estime qu'il y a eu négligence et qu'il y a cette part de moi qui aimerait en fait qu'on me dise « Voilà, on reconnaît qu'il y a eu des négligences et que vous auriez pu vous en sortir mieux si on avait fait ce qu'il fallait ». – Pour bien comprendre, je vais vous le demander très franchement et très clairement, qu'on le fait toujours ici, mais est-ce que vous réclamez, c'est juste qu'on vous reconnaisse comme victime ou c'est pour de l'argent ? C'est pour quoi ? – C'est même pas… – Ou c'est pour vous aider à vous reconstruire dans votre tête ? – Voilà, déjà, je voudrais tourner la page définitivement de ce chapitre de ma vie. Une fois que ça, ça sera terminé, je pense que j'arriverai vraiment à passer à autre chose. parce qu'il m'arrive de faire des cauchemars, de me revoir à l'hôpital, surtout dans le contexte actuel. J'ai vraiment cette hantise, je dirais maintenant de la phobie de l'hôpital. – À vous comprendre. – Même si c'est eux qui m'ont sauvé la vie à l'hôpital, j'ai quand même cette phobie parce que j'y suis restée longtemps, parce que ça a été très difficile tous les jours de se dire « Bon, il faut s'accrocher parce qu'il faut sortir de là ». Mais voilà, j'aimerais déjà qu'on me reconnaisse comme victime. – Mais là, vous l'êtes, non ? – Oui, oui, la maladie nosocomiale est reconnue. – C'est ça, parce que Maître Pégan, on va essayer de définir un peu, d'expliquer, parce que je ne savais pas qu'il y avait des pourcentages, moi, c'est ce que je découvre là. Alors sur l'échelle des responsabilités, vous m'arrêtez, si je me trompe, mais la maladie nosocomiale est reconnue comme responsable à 70% et 30% imputée au gastro-entérologue et à l'anesthésiste. – Ça veut dire quoi, concrètement, en fait, ces pourcentages ? – Vous voyez, on s'y perd parce que cette responsabilité médicale, le domaine de la responsabilité médicale est tellement technique qu'on s'y perd tous. Tout est complexifié avec les différentes expertises médicales, l'intervention des différents sapiteurs qui viennent aussi, en fait, compliquer plus la chose. Et donc là, l'infection nosocomiale, forcément, elle a été reconnue. Mais là où Stéphanie, en fait, souhaite qu'elle soit reconnue victime, c'est parce que ce pourcentage-là dont vous parlez, eh bien, il a été tellement diminué parce que, finalement, on est dans le domaine de l'hypothétique, on est dans le domaine de l'incertitude. Et ils se sont basés sur la notion de perte de chance. Et la perte de chance, c'est en fait, pour être clair, je vais vulgariser la chose, c'est en fait une notion fourre-tout. C'est à partir du moment où on n'arrive pas à déterminer le lien de causalité entre la faute et le dommage. Donc du coup, la responsabilité du centre hospitalier a été écartée. Et il y a eu 15% pour l'un des médecins et 15% pour l'autre médecin. – Mais juste, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire 15%. Ça veut dire quoi ? Ou 30%, alors parce qu'on va mettre les deux médecins ensemble. 30% pour les médecins, mais ça veut dire quoi ? – Ils ont estimé, en tout cas les experts médicaux, et puis suivis par le tribunal, ont estimé que les erreurs médicales ou les négligences médicales, puisque tout dépend le terme, ont été faites à si peu de pourcentage parce qu'ils ont contribué à une moindre échelle dans le parcours et dans le protocole qui a été fait. Ils ont contribué à 15% de, malheureusement, la perte de chance de guérison, la perte de chance d'éviter la quadri-organisation. – Oui, mais là, on dit maladie nosocomiale à 70%. Donc c'est évident que s'il n'y avait pas eu de maladie nosocomiale, il n'y aurait pas eu de souci. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ces pourcentages. 70% ? Oui, bien sûr, bien sûr que la maladie nosocomiale est responsable, mais comme quand on est malade, autrement on ne va pas avoir de médecin. Enfin, je ne comprends pas trop. – Mais c'est parce qu'ensuite, quand les médecins sont intervenus, on aurait pu peut-être, je dis bien, je reste là aussi dans le domaine de l'hypothétique, on aurait pu éviter la quadri-amputation, mais sauf qu'il y a eu l'intervention de médecins et ce sont ces interventions-là qui ont contribué malheureusement à ce que ce soit votre situation aujourd'hui. Et donc la justice, c'est un nouveau combat pour vous, et c'est ça qui est dramatique, alors qu'on tend la main à la justice pour que justement elles nous disent « oui, je vous reconnais victime » et puis finalement ce n'est pas le cas. – Et puis être résumé à un pourcentage comme ça, 70% de maladies, 30%, vous avez été satisfaite de dire « les médecins, c'est 30% ? » – Honnêtement, non. Honnêtement, non. Mais après, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis, en fait, ce qui m'est arrivé est considéré comme un accident médical. C'est un accident. En fait, j'ai envie de dire, c'est presque la faute à pas de chance. Donc quand on vous met dans cette case-là, on se dit « mince, je suis la faute à pas de chance ». – À part que, excusez-moi, mais quand on se retrouve avec tous ces organes qu'on vous a enlevés, quand on se retrouve amputés les 4 membres, on a du mal à entendre, c'est pas de chance. – On a beaucoup de mal à entendre ça. On a beaucoup de mal et puis il m'est arrivé d'être en colère, d'être en colère et de dire « bon, c'est pas juste, c'est pas juste ce qui m'arrive ». Mais bon, je travaille là-dessus. Je travaille parce que j'ai pas envie de me faire… J'ai pas envie d'être rongée par ma colère, en fait. C'est pas le but. – On parle de choses positives, c'est un projet de transplantation. – J'y ai pensé, en effet. – Sur les mains ? – Sur les mains, oui, en effet. Mais je sais pas si je me lancerai là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai gardé cette phobie du milieu hospitalier. Et rien que de savoir qu'il faut repasser par la case opération, rester longtemps à l'hôpital, rééducation. Honnêtement, mon corps, maintenant, il est comme ça. Et je me suis adaptée, en fait. – Vous êtes allé voir un cerveau quand même ? – Oui, 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 oui. – Il y a quelques jours, c'est bon ? – Oui, 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 oui. Et puis bon, je… non, je pense que… – De toute façon, le seul intérêt de la transplantation, c'est si vous, vous en avez envie. – C'est ça. – Et si vous vous sentez bien. Autrement, ça n'a pas d'utilité. – Oui, je me suis dit, je veux absolument retrouver des mains. Je veux retrouver des mains. Mais si c'est pour avoir des mains qui ne sont pas fonctionnelles comme mes mains que j'avais à 100%, au mieux, on peut obtenir du 70%. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Parce que je pense que je suis plus dégourdie avec ce qu'on appelle les moignons. Je suis beaucoup plus dégourdie avec ça. qu'avec certainement des mains qu'on m'aura greffées. Et puis, il y a quand même considérer la greffe, les mains de quelqu'un d'autre. Enfin, psychologiquement, c'est compliqué. – Jean-Doridon, un mot pour conclure quand même. Parce que voilà, je trouve que le témoignage est fabuleux. Parce qu'on aimerait tous, mais honnêtement, on aimerait tous pouvoir réagir, comme vous, si jamais il nous arrive des choses comme ça. Nous qui avons des soucis dramatiques pour des petites choses de la vie. Et quand on vous entend, franchement, je trouve que c'est une leçon. formidable. – Écoutez, oui, là, vraiment, je vous rejoins à 400%. C'est une leçon de vie. C'est un cas d'école de résilience. Vous avez souvent évoqué vos enfants, votre famille. Et vraiment, on aimerait pouvoir… J'aimerais avoir des groupes de conférenciers, vous faire passer dans des écoles, dans des entreprises de partout. parce que quel discours inspirant. Enfin, vraiment, c'est… Merci, vraiment, du fond du cœur. Et puis, chapeau, parce que c'est inouï. C'est cette… – Merci, effectivement. – Traverser cette épreuve comme ça, vraiment, c'est vrai que c'est dur de trouver les mots. – Vous êtes fantastique. – Merci beaucoup. – J'ai envie de le résumer comme ça. – Merci, c'est très gentil. – Merci, Stéphanie, en tout cas. – Merci à vous. – Merci beaucoup d'être venue en direct sur ce plateau. – Merci beaucoup d'être venue en direct sur ce plateau.